Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, vous êtes au Futa, vous nous recevez sur 99.7, la même fréquence à Boké Centre et dans tout le Cacande, la même fréquence également en région forestière, à Zélicoury Centre, à Béhila, mais aussi à Massentan. Merci de nous écouter également dans tout le Nabaya, à Cancan Centre, vous nous recevez sur notre antenne régionale 99 tout court. A venir nous inviter, M. Jacques Bonimi, nouveau président de l'UPG, et par téléphone nous tenterons de joindre Maître Alfred Matos, qui sera en ligne depuis Paris, l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée, qui a un nouveau président. Il s'agit de Jacques Bonimi, ancien commissaire de la CENI. Il a été porté à la tête du parti, laissé par feu, Jean-Marie Doré, à l'issue d'un congrès qui s'est tenu ce week-end, ici même à Conakry. Tourner donc la page de Maître Alfred Matos, écarté de la présidence du parti, pour défaut de résultat. Dans quelles conditions ce congrès s'est-il tenu ? Et quelles sont les nouvelles orientations qui seront celles du parti ? On posera toutes ces questions à M. Jacques Bonimi, qui va nous rejoindre tout à l'heure, au quart d'heure. Il n'existe qu'une seule et unique USTG à lancer vendredi Abdelhaïssou devant la presse suite à un arrêt du tribunal de première instance de Kaloum dans le contentieux judiciaire qui oppose deux factions de la centrale syndicale USTG. Mais la faction USTG Mamou ne l'entend pas de cette oreille. De toute évidence, pour celle-ci, la bataille est loin d'être terminée. Que reste-t-il à cette faction ? Jusqu'où compte-elle aller dans ce bras de fer ? Mme Marie-Yvonne Koumbassa, elle est de l'USTG Faction Mamou. Elle va nous rejoindre dans cette deuxième partie. De Riffifi à la mine du projet Dian Dian, dans la région de Bokeh. De nombreux travailleurs de la société Cobade, compagnie de bauxite et alumine de Dian Dian, rues dans les brancards depuis ce matin. On essaiera de prendre le pouls de la situation aussi de ce côté, avec un travailleur que nous allons tenter de joindre. Mof, votre vision, votre avis sur le geste de celui d'Amenel ? Alors, c'est un geste qu'il faut saluer, parce que moi je l'ai dit, l'élan de saluer... Contrairement à Roby, hein ? Non, mais ce que Roby a dit, ce n'est pas faux. Ce que Roby dit, c'est qu'on pourrait aussi faire les choses autrement, c'est-à-dire ne pas accorder de l'importance que question électorale, c'est-à-dire quand il faut manœuvrer pour des postes et autres, mais lorsqu'il y a des problèmes comme ça, qui touchent toute la population, qu'on sente qu'il y a une opposition qui existe. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et en même temps, je salue ce geste du chef de file de l'opposition, qui est quand même un pas qu'il faut saluer. Moi, depuis l'autre jour, je parlais de l'élan de solidarité qu'il fallait encourager, mais c'est dommage. Et c'est ce que je regrette le plus. Ce qui est dommage, c'est le fait qu'aujourd'hui, en Guinée, qu'on soit tellement dans la politique, qu'on n'est même pas touché lorsque nos semblables ont des problèmes. Ça dépend de quel camp on soutient. Aujourd'hui, on est de l'autre côté, l'autre se meurt là-bas, ça ne nous regarde pas parce qu'on ne soutient pas la même personne politique. C'est ce qui est en fait dommage. Je ne sais pas, il y a quelques mois, tu parlais de qualifier quelque chose de chose commune, d'une cause commune. On n'en a pas aujourd'hui. C'est assez regrettable. Aujourd'hui, il y aurait un problème, un véritable problème en Guinée. On se noirait tous. On ne serait même pas capable de se tirer de l'eau. Il va falloir qu'on attende les autres parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on ne s'aime plus. On est là, on ne fait que regarder la politique. On est de l'autre côté. On soutient le RPG. On soutient la mouvance présidentielle. Tout ce qui pourrait soutenir Céludalin Diallo et tout ce qui pourrait soutenir tous ceux qui sont de l'opposition, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous touche pas. Ça ne nous regrette pas. Mais c'est tout à fait. Et vice-versa. Vice-versa. Mais c'est ce qui est regrettable. Et c'est moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce que quand on en arrive là, dites-nous comment est-ce qu'on va pouvoir se donner la main pour construire cette nation lorsqu'on n'a pas pitié les uns des autres. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est cette frange-là de la jeunesse qu'on écoute. Ce sont les mêmes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les antennes. J'ai encore de l'espoir parce qu'il y a cette grande majorité qui n'a pas le droit à la parole, qui ne s'exprime pas souvent, qui n'est pas sur les antennes, qui est là. Mais malheureusement, elle n'est pas entendue. Je pense que tout n'est pas encore perdu. On peut essayer de relancer. Mais malheureusement, là où je perds espoir, c'est dans la volonté, au niveau de nos dirigeants, au sommet, de vouloir inverser les choses. Parce que pour le moment, c'est ce qui ne se dessine pas. Et au contraire, on est en train de bien s'installer, de bien s'asseoir dans ce désordre. Parce que oui, ça nous arrange. Merci, ma frère. Allez-y, Jacques, pour Clore. Oui, pour Clore. Le geste lui-même, il faut le saluer. Il faut reconnaître qu'au-delà de ce simple geste, il doit y avoir derrière toute une stratégie qui doit permettre, n'est-ce pas, à mener, n'est-ce pas, ces citoyens de Guernpi à trouver des abris. Parce qu'il y a de l'insécurité. La dernière fois, nous y avons été la nuit. On a trouvé encore certains qui étaient encore sur place, qui avaient refusé de... Bon, ils n'avaient pas refusé de quitter, mais qui n'avaient pas encore trouvé où aller. Donc, ils dorment sur place. À la belle étoile. À la belle étoile. Et donc, il y a certains qui sont exposés à d'autres dangers. Il faut bien reconnaître qu'il doit y avoir une solidarité beaucoup plus grande pour aider, n'est-ce pas, ces citoyens à trouver des abris. Maintenant, par rapport à la proposition de Roby, ce serait politiquement incorrect. Je parlais tout à l'heure de la complaisance des gouvernements précédents. Lorsque les zones ont été identifiées, il devrait y avoir une stratégie derrière qui allait permettre non seulement de mettre des signaux ou alors de les sécuriser ça devrait être protégé. Et ces gouvernements précédents, malheureusement, qu'on le veuille ou le dit ou pas, les opposants actuels ont appartenu à ces gouvernements. Ce serait politiquement incorrect de voir, c'est nous, d'un diallo entreprendre une démarche qui consisterait à contraindre, n'est-ce pas, le pouvoir à trouver la meilleure méthode pour sécuriser, n'est-ce pas, les citoyens. C'est bien, bien, n'est-ce pas. L'autre chose que je voudrais ajouter rapidement, parce qu'on parle de l'attention que l'État doit avoir pour les Guinéens. On est en train de chasser des Guinéens sur un domaine réservé de l'État. Les domaines publics maritimes sont les domaines de l'État. Ces domaines-là sont aujourd'hui occupés par des nantis, mais également des étrangers. C'est très grave. À chaque fois que j'en parle, je pense à l'hôtel qui est à côté d'Ignazdine. Lorsque moi j'ai vu un chantier là-bas, je pensais que c'était l'agrandissement d'Ignazdine. C'est le bdé cet hôpital. Mais c'est un hôtel qui y a poussé. Ce n'est pas un Guinéen qui dort là-bas. Le luxe qui côtoie... Le luxe qui côtoie, n'est-ce pas, la situation dans laquelle se trouve l'hôpital. Les mouloirs. Je pense qu'il faut à un moment donné le penser. C'est le luxe qui côtoie le mouloir. Qui n'argue. Dans un autre numéro ici, on a parlé de cela. On a construit ça comme si on voulait narguer la souffrance des Guinéens. Parce que l'hôpital est Ignazdine. Quand on dit que c'est un hôpital national, ça n'y ressemble pas. C'est plutôt un mouloir national. Bien. J'ai des informations comme quoi ce n'est pas encore confirmé qu'il y aurait déjà des procédures en vue pour vendre quelques domaines de Capororail. Je souhaite que ça ne se confirme pas. Incroyable. Tamba, vous voulez rajouter une phrase ? Rien. Bien. Mohamed, un mot sur cette saisie avant de commencer à recevoir nos invités. Cette saisie d'argent à l'aéroport. Alors, c'est de l'argent en espèces d'un peu plus d'un million d'euros qui a fait l'objet d'une saisie ce week-end du côté de l'aéroport international Conakry-Bissia par les services spéciaux dirigés par le colonel Moussa Kieboru Kamara. Alors, le jeune homme qui a été arrêté est toujours détenu par les services spéciaux de colonel. Mais on apprend que derrière lui, en fait, il s'agirait de l'argent plutôt de ce tombe d'affaires à Coïta. Tidiane Coïta. Tidiane Coïta, vous vous rappelez, dont le nom avait transpiré dans l'affaire des 21 millions de dollars, notamment du côté de la BCRG. Mais c'est un orpailleur. Personnellement, je me pose des questions. Je ne connais pas le monsieur, mais j'ai entendu ce matin le colonel discuter avec un collègue sur le sujet et tout ça. J'ai posé des questions. Parce que pour sortir de l'argent du pays, au-delà de 10 000 euros, vous devez nécessairement avoir un certificat de douane. Non, c'est 10 000 maintenant. Depuis quelques années, c'est 10 000 euros. Et vous devez disposer d'un certificat de douane qui est délivré, notamment par le directeur d'échange au niveau de la BCRG. Or, les orpailleurs, généralement, les ont tous. Et du côté de la douane nationale, nous avons vérifié ce matin, on nous dit que le monsieur dispose en bonne uniforme d'un protocole d'accord avec la BCRG. Parce qu'il fait tourner énormément... La douane, on n'est même pas au courant. On n'est même pas informé de ce sujet. La douane n'était pas au courant. Or, c'est... Or, tout comme à la BCRG, justement. Or, il appartient, nous demandons à la douane nationale de faire arrêter ces gens-là. Donc, il y a un problème à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est avant le contrôle de la douane ou après que le monsieur a été saisi avec l'argent ? Il faut se poser cette question. Et la question, d'après mes informations, le colonel Kégourou, lui-même, l'affaire du certificat est floue pour lui. Il affirme plutôt que le monsieur, à ce jour, a vu son contrat résilier avec la BCRG. Et que donc, il ne pourrait pas... Si vous voulez justifier d'un tel montant, si c'est le cas, ce n'est pas aussi, dans ce cas-là, ces services qui seraient habilités, dans ce cas, à saisir l'argent. Des zones d'hommes. Il y a, il y a, il y a, il y a... On va poursuivre l'enquête de la structure. Aujourd'hui, nous allons passer la journée sur cette histoire pour ne pas aller dans les élucubrations. Tout à fait. Mais j'ai comme le sentiment en ce moment, après avoir parlé avec les autorités de la douane et même des gens de la BCRG, que cette histoire-là, il me semble que les services spéciaux sont en train de se louper dans cette enquête. Non, on ira plus loin. Exactement. Est-ce que Thibault est en train de marcher sur la plate-bande de la douane et de la BCRG ? Ça, on va chercher à le savoir parce que, selon les explications des deux entités avec lesquelles Coïta, et non seulement avec lesquelles on a parlé, mais que Coïta collabore, c'est-à-dire la douane et la banque centrale, il y aurait évidemment un document justifiant... Non, il l'a, il l'a, il l'a même. Là, on nous l'a confirmé que le côté roche existe. On attend de voir, mon maître. On attend de voir, mon maître. Voilà, on attend de voir. C'est pour ça que j'ai dit, il y aurait, il y aurait un document qui existe et qui justifie que ce monsieur a bien le droit de faire ces transactions-là. Maintenant, d'autres informations nous disent que Chebouro, c'est un peu dans la précipitation qu'il aurait bondi sur cette affaire comme dans bien d'autres affaires. Il semblerait qu'il fait un peu dans l'excès de zèle et dans la précipitation. Ça reste à savoir, mais ce dossier-là, les enquêtes vont être menées de bout en bout. Si véritablement, il y a un document qui existe, qui est légal et qui donne l'autorisation à Coïta et à son groupe de faire ces transactions-là, je pense que le colonel Chebouro devrait faire recul et que désormais, pour des cas précis, il devait laisser les principaux concernés se saisir du dossier et non se lancer à volo. C'est vrai que c'est quand même surprenant que ce soit les services spéciaux, pas les douanes qui sont saisis. Oui, à l'aéroport quand même. Absolument. C'est montant. Je vais le dire peut-être ironiquement. Quand les services de Moussa Chebouro ont été créés, il s'est agi de lui apporter sa lettre de mission. Bon, on dit, Chebouro, domaine de compétence, on a écrit sur une feuille blanche entière tous les domaines. C'est-à-dire, il est dans tout. Il fait tout, il a compétence en tout, il connaît toutes les... Lui, il est partout. Finalement, c'est là le problème. Et vu que le droit est très, très rattaché à la forme, aux procédures... Il y a un conflit de... Ça détruit tout. Il y a un conflit. Ça détruit tout. Même quand c'est fondé, les avocats n'ont qu'une chose à faire, questionner la forme. Si la forme est à coup sûr, Chebouro, il se loupe toujours sur la forme parce qu'on a dit domaine de compétence, tous les domaines. C'est ce qui arrive. La suite dans un instant. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.